Le 31 mai 2024, la Journée mondiale sans tabac met en lumière un enjeu crucial, protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac. Alors que les fabricants de tabac redoublent d'ingéniosité pour séduire les jeunes générations, cette journée vise à sensibiliser et mobiliser les gouvernements, les parents et les communautés pour instaurer des mesures rigoureuses afin de préserver la santé et l'avenir des jeunes générations. Cette info a recueilli les avis de la population à ce sujet. Il faut dire qu'on doit commencer d'abord par une éducation à la maison, les parents doivent éduquer les enfants à la maison. Et puis deuxièmement, l'État aussi doit s'appliquer parce qu'il y a des décisions que l'État doit prendre pour pouvoir protéger la population, particulièrement la jeunesse qui très souvent ignore beaucoup de choses et par effet de curiosité, cherche à découvrir certaines choses et qu'ils se laissent aller à la cigarette. Le tabac est une sustentation très dangereuse pour l'organisme humain. Et au fur et à mesure que nous avançons, on voit que ça détourne l'humanité. Et plus, que ça détourne l'humanité, on voit que la jeunesse est plus touchée. Et pour protéger la jeunesse de ce phénomène-là, chaque parent doit être causé avec ses enfants à la maison, avec les jeunes, causé à beaucoup avec les jeunes et que le gouvernement aussi s'implique à ceux-là, dans ce phénomène de ce combat-là. Parce que quand le gouvernement ne s'implique pas, ça devient une histoire de chacun qui soit qui le pousse. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En fait, la jeunesse, c'est, comme on le disait, c'est la génération future. Si elle est détruite par ce phénomène-là, on ne peut rien. Demain, vous êtes appelé à devenir des cadres demain. Et vous allez travailler, effectivement, vous êtes allé à l'école, vous avez de l'argent. Et ce fruit, le fruit de votre labeur, qui est censé construire votre avenir, vous donner un avenir meilleur. Si le tabac vient à vous détruire, notamment les poumons, tous les organes que le tabac fait détruire, mais l'argent que vous aurez au fruit de votre labeur, cet argent-là, qui vous permettra de vivre heureux, vous allez prendre cet argent pour aller à l'hôpital, vous soigner, c'est-à-dire les médicaments, vous serez malheureux toute votre vie. Je veux dire aux enfants de ne pas consommer le tabac, surtout la drogue. Moi-même, étant jeune, j'ai soumis l'inspirateur, mais la drogue, je n'ai jamais voulu. J'avais des amis même qui soumènent la drogue, mais ils ont tout fait pour que je rentre dedans, mais j'ai aussi mis. Donc, aujourd'hui, là, ce que j'ai, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Le conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est d'abandonner, d'arrêter de soumettre le tabac. Sous-titrage Société Radio-Canada